bonjour à tous aujourd'hui nous allons fabriquer notre liquide vaisselle fait maison à partir donc d'eau de savon de marseille coupé en petits morceaux qu'on va faire fondre d'acide citrique de cristaux de soude et un peu de gum guar pour lui donner la texture tout d'abord on va commencer par verser 500 ml d'eau dans une casserole on va mettre en route la plaque pour faire chauffer l'eau on ajoute les morceaux de savon et on va laisser fondre pendant quelques minutes jusqu'à ce que les salles le savon soit complètement dissous au bout de quelques minutes votre savon est fondu on va pouvoir ajouter une cuillère à café de gum guar qui va donner un côté épaissi au liquide vaisselle voilà donc un système qu'on a trouvé pour donner un aspect gel pratique à utiliser au moment du lavage de la vaisselle on va laisser épaissir légèrement on retrouve une texture gel une fois le mélange bien épaissi ça fait un peu une texture comme si vous faisiez un entremets on éteint le feu avant d'incorporer les cristaux de soude c'est un ingrédient 100% naturel les cristaux de soude permettent de dégraisser la vaisselle notamment et de bien bien la nettoyer en profondeur sous l'effet de la chaleur ils vont fondre immédiatement vous voyez que la préparation un légèrement blanchi on retrouve moins le côté vert du savon on ajoute délicatement l'acide citrique puisque l'acide citrique donc c'est un produit également 100% naturel c'est un dérivé du citron l'acide citrique va jouer un rôle de détachant pour la vaisselle et va aussi permettre d'apporter de la brillance on verse délicatement par toute petite quantité puisque une réaction se produit au moment où on va verser l'acide citrique voilà on voit de la mousse on va y aller très très progressivement c'est vraiment le l'étape la plus cruciale on va dire de la recette c'est pour ça qu'il faut au préalable avoir bien éteint son feu c'est vraiment limite au niveau de la quantité je vous conseille d'utiliser une casserole assez grande pour justement éviter les débordements lorsqu'il ya une réaction on va laisser le produit refroidir complètement avant d'incorporer les huiles essentielles maintenant qu'on a ajouté les cinq les cinq gouttes d'huile essentielle de citron si le surdosage n'est pas bon pour le rejet dans les nappes phréatiques il ne nous reste plus qu'à transvaser le liquide vaisselle dans la bouteille quand on verse le produit on voit que le liquide adhère bien à la brosse et cela évite que qu'il coule partout s'il était trop liquide c'est parti c'est parti